Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette dernière partie de la lecture du silence de la mer de Vercors. L'officiel membre est revenu de sa permission qu'il a passé à Paris auprès de ses camarades. Il est parti exalté, très amoureux de la France, persuadé que la guerre était une chose magnifique. Le grand-père et la nièce sont restés confinés chez eux à attendre son retour. Mais nous ne le vîmes pas quand il revint. Nous le savions là parce que la présence de notes dans une maison se révèle par bien des signes, même lorsqu'il reste invisible. Mais pendant de nombreux jours, beaucoup plus d'une semaine, nous ne le vîmes pas. L'amourège, cette absence ne me laissait pas l'esprit en repos. Je pensais à lui. Je ne sais pas jusqu'à quel point je n'éprouvais pas du regret, de l'inquiétude même. Ni ma nièce ni moi nous n'en parlâmes, mais lorsque parfois le soir venait, nous nous entendions là-haut résonner sourdement les pas inégaux. Et je voyais bien l'application têtue que ma nièce mettait souvent à son ouvrage, à quelques lignes légères qui marquaient son visage d'une expression à la fois butée et attentive. Je voyais bien qu'elle non plus n'était pas exempte de penser pareil aux miennes. Puis un soir, il apparut. Je dois vous adresser des paroles graves. Ma nièce lui faisait face, mais elle baissait la tête. Tout ce que j'ai dit, c'est six mois, tout ce que les murs de cette pièce ont entendu. Il respira avec un effort asthmatique, garda un instant la poitrine gonflée. Il faut, il reprit, il faut l'oublier. Ils ont dit, vous n'avez pas compris que nous les bernons. Ils ont dit cela exactement. Ils ont dit, vous ne supposez pas que nous allons sautement laisser la France se relever à nos frontières, non ? Il riait très fort. Il me frappait joyeusement le dos en regardant ma figure. Nous ne sommes pas des musiciens. Sa voix marquait, en prononçant ces derniers mots, un obscur mépris. Alors, j'ai parlé longtemps avec beaucoup de véhémence, s'ils faisaient excès. Ils ont dit, la politique, ce n'est pas un rêve de poète. Pourquoi supposez-vous que nous avons fait la guerre ? Pour leur vieux maréchal ? Ils ont ri encore. Nous ne sommes pas des fous ni des niets. Nous avons l'occasion de détruire la France. Elle le sera. Pas seulement sa puissance, mais son âme aussi. Son âme surtout. Son âme est le plus grand danger. C'est notre travail en ce moment. Ne vous y trompez pas, mon cher. Nous la pourrirons par nos sourires et nos ménagements, mais nous en ferons une chienne rampante. Il se tut. Il semblait essoufflé. Il serrait les mâchoires avec une telle énergie que je voyais saillir les pommettes et une veine épaisse et tortueuse comme un verre battre sous la tente. Il n'y a plus d'espoir. Et d'une voix plus sourde encore et plus basse, plus lente, comme pour se torturer lui-même de cette intolérable constatation. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Et soudain d'une voix inopinément haute et forte, et à ma surprise, claire et timbrée comme un coup de clairon, comme un cri. Pas d'espoir ! Ensuite, le silence. Ils m'ont blâmé avec un peu de colère. Vous voyez bien, vous voyez bien comme vous l'aimez. Voilà le grand péril. Mais nous guérirons l'Europe de cette peste. Nous la purgerons de ce poison. Ils m'ont tout expliqué. Oh, ils n'ont rien laissé ignorer, non. Ils flattent vos écrivains, mais en même temps, en Belgique, en Hollande, dans tous les pays qu'occupent nos troupes, ils font déjà le barrage. Aucun livre français ne peut plus passer, sauf les publications techniques, manuels de dioptrique ou formulaires de sémantation. Mais les ouvrages de culture générale, aucun. Rien. 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 Personne. Et comme si nous n'avions pas compris encore, pas mesuré l'énormité de la menace. Pas seulement vos modernes, pas seulement Peggy, vos Proust, vos Bergson, mais tous les autres, tous là, tous, tous, tous ! Son regard, encore une fois, balayait les remures doucement luisantes dans la pénombre, comme pour une caresse désespérée. Ils éteindront la flamme tout à fait. L'Europe ne sera plus éclairée par cette lumière. Le silence tomba une fois de plus. Une fois de plus, mais cette fois, combien plus obscur et tendu. La voix brisa enfin ce silence, elle était douce et malheureuse. J'avais un ami, c'était mon frère. Nous avions étudié de compagnie. Nous habitions la même chambre à Stuttgart. Nous avions passé trois mois ensemble à Nuremberg. Nous ne faisions rien l'un sans l'autre. Je jouais devant lui ma musique et il lisait ses poèmes. Il était sensible et romantique. Mais il me quitta. Il alla lire ses poèmes à Munich devant de nouveaux compagnons. C'est lui qui m'écrivait sans cesse de venir les retrouver. C'est lui que j'ai vu à Paris avec ses amis. J'ai vu ce qu'ils ont fait de lui. Il remua lentement la tête, comme s'il lui dit ou il eût dû refuser un moment douloureux. Il était le plus enragé. Il mélangeait la colère et le rire. Tantôt, il me regardait avec flamme et criait, c'est un venin, il faut vider la bête de son venin. Tantôt, il donnait dans son estomac des petits coups de bout de son index. Ils ont la grande peur maintenant. Ils craignent pour leurs proches et pour leur ventre, pour leur industrie et leur commerce. Ils ne pensent qu'à ça. Les rares autres, nous les flattons et nous les endormons. Ce sera facile. Il riait et sa figure devenait toute rose. Nous échangeons leur âme contre un plat de lentilles. Werner respira. J'ai dit « Avez-vous mesuré ce que vous faites ? L'avez-vous mesuré ? » Il a dit « Attendez-vous que cela nous intimide ? Notre lucidité est d'une autre trempe. » J'ai dit « Alors vous scellerez ce tombeau à jamais ? » Il a dit « C'est la vie ou la mort. Pour conquérir suffit la force, pas pour dominer. Nous savons très bien qu'une armée n'est rien pour dominer. » « Mais au prix de l'esprit ? » Criai-je. « Pas à ce prix ? » « L'esprit ne meurt jamais, » dit-il. Il en a vu d'autres. Il renaide ses cendres. « Nous devons bâtir pour dans mille ans. D'abord, il faut détruire. » Je le regardais. Je regardais au fond de ses yeux clairs. Il était sincère. Mon ami était sincère, oui. C'est ça le plus terrible. Ses yeux s'ouvrirent très grands, comme sur le spectacle de quelque imbominable meurtre. Ils feront ce qu'ils disent. C'est créatif comme si nous n'avions pas dû le contraire. Avec méthode et persévérance, je connais ces diables acharnés. ses lèvres s'entrouvrir. Et je cru qu'il allait nous lancer. Je ne sais quelle exhortation. Je cru, oui, je cru qu'il allait nous encourager à la révolte. Mais pas un mot. Pas un mot de franchi ses lèvres. Sa mouche se ferma et encore une fois ses yeux. Il se redressa. Ses mains montèrent le long du corps, se livrèrent à la hauteur du visage à un incompréhensible manège qui ressemblait à certaines figures des danses religieuses de Java. Ils m'ont dit, c'est notre devoir et notre devoir. Notre devoir. Heureux celui qui trouve avec une aussi simple certitude la route de son devoir. Soudain, son expression sembla se détendre. Le corps perdit de la raideur. Son visage s'inclina un peu vers le sol. Il se releva. « J'ai fait valoir mes droits, » dit-il avec naturel. « J'ai demandé à rejoindre une division en campagne. Cette faveur m'a été enfin accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route, en route pour l'enfer. » Je pensais, ainsi, il se soumet. Voilà donc tout ce qu'il savait faire. Ils se soumettent tous, même cet homme-là. Le visage de ma nièce me fit peine. Il était d'une pâleur lunaire. Ses lèvres, pareilles au bord d'un vase d'opaline, étaient disjointes. Elle esquissait la boue tragique des masques grecs. Et je vis, à la limite du front et de la chevelure, non pas naître, mais jaillir, oui, jaillir des perles de sueur. Je ne sais si Werner von Hebronach le vit. Ses pupilles, celles de la jeune fille, amarrées comme dans le courant à la marque à l'anneau de la rive, semblaient l'être par un fil si tendu, si raide, qu'on n'y pas osait passer un doigt entre leurs yeux. Ébronach, d'une manière, avait saisi le bouton de la porte. De l'autre, il tenait le chambran sans bouger son regard d'une ligne. Il tira lentement la porte à lui et dit, sa voix était étrangement dénuée d'expression. Je vous souhaite une bonne nuit. Je crus qu'il allait refermer la porte et partir, mais non. Il regarda ma nièce, il la regarda, il dit, il murmura plutôt, adieu. Il ne bougea pas. Il resta tout à fait immobile et son visage immobile et tendu. Les yeux étaient plus encore immobiles et tendus, attachés aux yeux trop ouverts et trop pâles de ma nièce. Cela dura, dura. Combien de temps dura jusqu'à ce qu'enfin la jeune fille remue à les lèvres ? Les yeux de Werner brillèrent. J'entendis, adieu. Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre. Mais enfin, je l'entendis. Von Hebronach aussi l'entendit et il se redressa et son visage et tout son corps semblèrent s'assoupir comme après un bain d'un reposant. Et il sourit. De sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante. Et la porte se ferma et ses pas s'évanouir au fond de la maison. Il était parti quand le lendemain, je descendis prendre ma tasse de lait matinale. Ma nièce avait préparé le déjeuner comme chaque jour. Elle me servit en silence. Nous buvons en silence. Dehors, lui disait au travers de la brume un pâle soleil. Il me sembla qu'il faisait très froid. Octobre 1941 Voilà. Merci. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.